Lorsque j'énonce différents codes, puis-je les énoncer à la file ou bien doit-on laisser un lave de temps entre deux codes ? Alors effectivement, quand on fait par exemple le training énergétique, on propose différents codes pour activer des systèmes et il est préférable d'attendre quelques minutes entre chaque code de façon à ce que l'effet soit concentré sur la demande. Si par exemple j'ai activé un code pour purifier mes chakras, mes glandes, mes plexus, si je fais tout en même temps, l'énergie va se disperser et ça sera moins puissant. Donc il vaut mieux commencer par un code qui va purifier certaines choses après au bout de deux ou trois minutes, vous faites un autre code. Ceci dit, une fois que vous avez fait le code, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire le code, préparez votre petit déjeuner, cinq minutes plus tard, faire un autre code et même en allant vous doucher, vous faites un code. Il ne faut pas faire les codes qui se touchent, il faut laisser au moins, je dirais, entre deux et trois minutes entre chaque code pour que le soin ait vraiment le temps de se réaliser. Donc c'est mieux ainsi on va dire. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des codes, par exemple si vous faites un code pour purifier votre haut du corps ou votre sang, etc., il y a certains codes dont l'action va se prolonger parce que c'est des, on va dire, c'est des soins plus longs. Il y a des codes, il faut laisser faire 10 minutes, un quart d'heure l'action avant d'en faire un autre. En général quand on fait un code, il y a quelque chose qui s'active sur nous. Tant que ça reste activé, c'est que ça, il y a un processus qui est en cours. Quand le système se désactive, en général le soin est fini. Mais normalement, quand vous activez un code, ça va activer une glande, un plexus, un chakra, quelque chose, eh bien il faut attendre que ça se désactive tout seul afin de faire un deuxième code. Comme ça on est sûr que le travail est terminé.